Glisshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur internet. Bonjour, bienvenue sur Glisshop.com, je m'appelle Baptiste, je suis conseiller ski et je vais vous présenter la gamme SuperShape de chez Head. Donc cette gamme elle va se décliner en quatre modèles différents. On a le Magnum, le Titan, le Speed et le Rally. Sur ces gammes qui sont accès pistes et bons skieurs, on va avoir quelques différences au niveau du programme du ski. Donc le premier ski dont je vais vous parler, c'est le Magnum. Le Magnum, on est sur un ski typé carving, 13,1 mètres de rayon en 170. C'est un ski assez vif sous le pied. On a quand même un speed rocker sur la spatule avant qui va nous permettre d'avoir des entrées de virage facilitées. La puce Kers qui va nous permettre d'avoir des sorties de virage beaucoup plus puissantes puisque cette puce en fait va accumuler de l'énergie en entrée de virage dans la puce en dessous et va venir la redistribuer dans le ski pour avoir une sortie de virage bien plus puissante. Ensuite, on va avoir la plaque DRS qui est la plaque où on monte la fixation qui elle va garder le flex naturel du ski pour avoir toujours cette vivacité au niveau du ski et de la puissance en entrée et en sortie de courbe. Le deuxième ski dont je vais vous parler, c'est le Titan. Le Titan, c'est le ski le plus large de la gamme. On est à 80 et ça va être aussi le plus polyvalent. C'est à dire que c'est un ski quand même axé piste, donc piste damée, mais on va pouvoir aussi sortir sur les bords de piste. On a un speed rocker qui va nous permettre d'avoir des entrées de virage facilitées. La puce Kers pour des sorties de virage plus puissantes. La plaque DRS pour garder un flex naturel du ski. On est toujours sur une construction sandwich avec un champ droit qui va nous permettre d'avoir de l'accroche sous le pied et d'avoir un ski vif. Le troisième ski, c'est le speed. Le speed, on est quasiment sur un modèle compétition. C'est vraiment un ski qui va demander à prendre de la vitesse sur lequel on va enchaîner les virages avec une facilité déconcertante. On a un speed rocker pour faciliter les virages. La puce Kers pour avoir des sorties de virage plus puissantes. La plaque DRS pour bien sûr garder un flex naturel du ski. Au niveau de la construction, on ne change pas, on est sur un noyau bois, construction sandwich. Et un champ droit le long du ski pour garder de l'accroche sur la neige dure. Le quatrième ski de la gamme, c'est le rallye. Le rallye, c'est le passe-partout de la gamme. On est à 76 au patin. Il est vraiment aussi vif en neige dure que sur de la neige transformée ou même voir de la neige fraîche. C'est un ski qui demande pas mal de vitesse pour l'emmener dans les virages, même si on a quand même un speed rocker en spatule qui va permettre des entrées facilitées. La puce Kers qui va donner de la relance en sortie de courbe et la plaque DRS qui garde le flex naturel du ski. On est toujours sur une construction World Cup Sandwich de chez Head comme les trois autres. Donc c'est à dire un noyau bois, de la fibre au niveau de la plaque et un champ droit sur tout le long du ski pour garder de l'accroche sur tout ce qui est neige dure. Dans cette gamme, on va en avoir pour tous les goûts. Autant pour le skieur qui cherche un ski piste performance qu'un skieur qui cherche un ski de tous les jours pour tous les styles de neige. On a cette technologie Kers et cette plaque DRS qui apporte beaucoup à ces skis, autant en entrée de virage qu'en sortie de virage et en relance. C'est des skis très vifs et très à l'aise sur la neige dure. Pour plus d'informations sur ces skis, n'hésitez pas à nous contacter à ski at glisshop.com ou au 04 73 26 98 47. Merci de votre attention. Glisshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur internet.